Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA V Online. Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel qui va vous permettre de réussir à passer les empreintes sur le braquage de caillots pericots à tous les coups. Je vais vous montrer une méthode qui permet de reconstituer les empreintes à tous les coups et de ne jamais se tromper. Après avoir vu cette vidéo, vous serez capable de faire les empreintes très rapidement en seulement quelques secondes. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch que je mets en bas de la vidéo ainsi que dans la description. Je donne souvent en exclusivité sur Twitch des astuces et éventuellement des glitchs sur GTA V Online. Donc si vous souhaitez obtenir ce type d'astuces régulièrement et en exclusivité, je vous conseille fortement à nous rejoindre sur Twitch. Je vous mets également en description le lien vers mon crew où vous pourrez si vous le souhaitez rejoindre d'autres membres sur GTA V Online qui pourront vous aider si vous débutez dans le jeu et que vous avez éventuellement besoin d'aide dans le jeu pour soit réaliser des glitchs ou tout simplement jouer ensemble. Donc pour réaliser les empreintes digitales et les réussir à tous les coups pendant le braquage de caillots pericots, vous allez voir que la technique n'est pas très compliquée parce qu'il suffit de savoir compter. Tout simplement, le chiffre du haut de l'empreinte digitale correspond au chiffre 1 qui se trouve bien sûr dans la case 1 qui est la case du haut. Il vous suffit à chaque fois de réafficher le haut de l'empreinte pour chaque case et ensuite de compter selon la case où vous vous situez. Alors pour vous montrer là dans l'exemple, la première case, on est déjà en haut, c'est le 1. Là je commence par la case 4, je vais réafficher le haut de l'empreinte qui va être le chiffre 1 et je vais compter 1, 2, 3, 4. Et ensuite la troisième case, je fais pareil, je réaffiche le haut puis je fais 1, 2, 3. Puis celle d'après, 1, 2 et l'empreinte est faite. Vous pouvez même vous amuser si vous le souhaitez à mettre le haut de l'empreinte à chaque case et vous pouvez reconstituer entièrement les empreintes très rapidement en utilisant cette technique. Donc là pareil, je fais la cinquième case, donc j'affiche la première, enfin le haut de l'empreinte et je compte jusqu'à 5. Là la quatrième case, exactement pareil, je vais jusqu'à la quatrième partie d'empreinte. Là la troisième. Là la seconde et là la première et l'empreinte est faite. Là on arrive sur la troisième empreinte, donc quand on est dans le bureau d'El Rubio et qu'on veut prendre l'ascenseur, c'est la plus difficile parce qu'il y a 6 morceaux d'empreinte à deviner. Donc celle d'en bas, ça va être obligatoirement la sixième, donc on commence par le haut, on compte jusqu'à 6. Voilà. Ensuite on refait pareil avec celle du dessus et c'est la cinquième. Ensuite là la quatrième. 1, 2, 3, 4, voilà. Et là la troisième. Là la seconde. Et puis là la première bien sûr. En quelques secondes l'empreinte a été faite et vous voyez il me reste 3 minutes 17 de délai. Avec cette technique de toute façon vous ne serez plus du tout embêté avec les empreintes. Comme vous pouvez le voir, c'est très très facile une fois qu'on l'a compris de faire les lecteurs d'empreintes. Et ça c'est carrément génial parce qu'il n'y a plus besoin de vraiment de se prendre la tête avec ces empreintes. C'est extrêmement rapide de les faire. Là sur ce braquage je me suis même amusé à réouvrir en bas, chose que d'habitude je ne fais pas. Et pareil, première case, on compte jusqu'à 1. Deuxième case, on compte jusqu'à 2. Troisième case, on compte jusqu'à 3. Enfin c'est vraiment très simple de faire les empreintes dans Caillot Perico. Beaucoup plus simple que le casino. Surtout quand on connaît cette astuce. Donc voilà, c'était tout pour cette astuce qui vous permettra de réaliser les empreintes du braquage de Caillot Perico. Si jamais vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai sans soucis. En attendant, si cette astuce va vous aider pour vos futurs braquages, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501